Monsieur Abdel-Zakhenni, bonjour. Bonjour. Alors, avec toutes les actions engagées pour moderniser les collectivités locales, une administration électronique moderne, efficace, allons-nous l'Athènes dès 2017 avec tous les chantiers qui sont ouverts aujourd'hui ? Oui, donc en 2017, nous allons commencer la e-commune, qui est vraiment la e-administration. Bien sûr, après tout ce qui a été fait dans le cadre de la modernisation du ministère de l'Intérieur, tout ce qui est d'état civil, qu'aujourd'hui tous les citoyens peuvent faire sortir leurs documents de n'importe quelle commune, la décentralisation de tous les documents biométriques au niveau des communes. Aujourd'hui, tous les documents sont délivrés au niveau des communes, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'aller à la Daïra ou à la Ouillaya pour retirer n'importe quel document. Et aujourd'hui, on peut dire que tous les documents de la commune sont devenus un lieu très important pour rapprocher les citoyens de l'administration. Et nous allons commencer, bien sûr, maintenant, à offrir aux citoyens d'autres services au niveau de la commune. Mais justement, cette décentralisation au niveau local, au niveau de l'APC, va nous permettre, va nous conduire directement, tel que vous l'avez déclaré à l'instant, vers la e-commune. Qu'est-ce que cela sous-entend, la e-commune ? La e-commune, c'est comme quand on dit e, c'est le mot électronique, électronique commune, c'est quand on dit e-commune, e-gouvernement, e-commerce, ça veut dire que c'est la commune électronique. Comment elle s'explique ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la commune, nous allons aller vers trois guichets plus importants au niveau de la commune. Aujourd'hui, au niveau de la commune, il y a le guichet qui est, lui, unique, lequel on peut faire sortir, on peut délivrer tous les documents, aussi bien l'acte de naissance que l'acte de mariage, que l'acte de décès, que la résidence, que tous les documents d'état civil sont remis dans un seul guichet. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a un seul guichet, il y a plusieurs guichets, mais ils font tous la même chose. Il y a un autre guichet qui est en train d'être mis en place, qui va se faire rapidement, c'est le guichet des documents sécurisés, biométriques sécurisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un guichet dans lequel on peut faire sortir tous les documents biométriques, aussi bien le passeport que la carte d'identité, que l'année prochaine, 2017, le permis de conduire, que la carte d'immatriculation, et ça, ça veut dire que le citoyen, il nous donne une fois l'information. Ça veut dire que s'il est venu une fois donner des informations biométriques pour sa carte d'identité, on ne va pas lui demander des informations pour le jour où il va faire sortir son passeport ou son permis de conduire. Ça veut dire qu'on a une information une fois et on ne lui donne plus cette information. C'est ça l'objectif du deuxième guichet. Le troisième guichet, incha'Allah, c'était aussi en 2017. Ça, c'est aujourd'hui, la commune, elle offre des services. Elle offre des services tels que tout ce qui est services sociaux, tels que la demande de logement, la demande d'aide sociale, la demande d'aide pour le présent scolarisé, tout ça. Il y a aussi pour l'humanisme la demande du permis de construire, la demande de voirie, la demande... Toutes ces demandes-là sont, maintenant, ils vont être tous automatisés au niveau d'un guichet. Et le citoyen va se guicher et il peut avoir toute l'information pour pouvoir constituer un dossier ou bien pour pouvoir suivre son dossier. Mais dans un premier temps, vous allez constituer trois guichets essentiels qui vont remettre tous ces documents dont vous venez de parler. Mais est-ce que cela sous-entend quelque part avec la e-commune ? Tous les documents d'état civil seront délivrés à l'avenir par Internet sans avoir à se déplacer au niveau de l'APC ? C'est l'objectif. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'État insiste sur ça. Il voudrait que tout soit de manière électronique. C'est vrai, l'objectif c'est celui-là. L'objectif c'est celui-là et on va y arriver. Pourquoi ? Parce que ça c'est la base. Une fois que nous avons, qu'on peut délivrer tous ces documents, on peut offrir tous ces services au niveau de la commune, de n'importe quelle commune, déjà c'est très important. Maintenant, pour délocaliser, pour que le citoyen puisse faire toutes ces démarches à partir de chez lui, à partir de son domicile, c'est possible. Mais une fois qu'on est terminé au niveau de la commune. Alors, c'est l'objectif, c'est ce que vous dites, la e-commune, c'est à partir de quand ? Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance, M. Henni ? On va commencer en 2017. On va commencer en 2017, probablement pour l'État civil. Et déjà, nous avons commencé, pour l'identité biométrique, nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, ceux qui ont déjà le passeport biométrique n'ont pas besoin de se déplacer. Ils font une demande par Internet. Et j'ai l'occasion pour le dire que nous avons aussi commencé pour notre communauté algérienne et étranger. Déjà, aujourd'hui, notre communauté algérienne et étranger peuvent déjà demander par Internet leur carte d'identité biométrique électronique. Et voilà, ils la reçoivent au niveau du consulat. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec toutes ces actions de modernisation qui sont en train d'être opérées au niveau de la collectivité locale, pour rapprocher au maximum le citoyen de son APC et pour un peu améliorer ce qu'on appelle aujourd'hui le service public en ce qui concerne l'État civil, les APC vont passer à une autre étape dans leur travail, dans leur mission ? Ce n'est pas seulement délivrer les documents d'État civil ? Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai parlé du troisième guichet, c'est celui-là qui est le guichet le plus important. Aujourd'hui, le citoyen va se rapprocher plus de sa commune de résidence, ce qui est important. Ce n'est pas sa commune de naissance. Sa commune de résidence, là où il habite. Donc, avant, il y avait cette barrière entre lui. Pourquoi ? Parce que tous les documents, il doit aller à la commune de naissance pour les faire sortir. Aujourd'hui, il va à la commune de résidence. Donc, il se rapproche de sa commune de résidence. Et le citoyen, il va de plus en plus pour l'aide sociale, pour la voirie, pour l'hygiène, pour la santé, pour les aides. Toutes les aides, il va à la commune pour le demander. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'approche de plus en plus de sa commune. Et aussi, nous allons développer aussi des systèmes au niveau des communes pour qu'il y ait aussi un tableau de bord au niveau de la wilaya pour un suivi rigoureux de toutes les actions qui se font au niveau de la commune qui sont suivies par M. Le Wadi. Et aussi, au niveau central, qu'il y ait aussi un tableau de bord qui va permettre aux administrations centrales, au niveau du ministère, d'avoir des indicateurs pour prendre des décisions au moment opportun. Alors, le permis de conduire biométrique à point, c'est pratiquement le premier trimestre de 2017. Vous êtes déjà prêt pour entamer toute cette opération ? Tout à fait. C'est-à-dire, on va se débarrasser définitivement du carton rose quand on trimballe dans nos sacs ou dans nos poches, qui devient quasiment encombrant aujourd'hui ? Tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, nous avons commencé déjà à travailler dessus. Au niveau des centres, nous avons au niveau des deux centres de production de biométrie, au niveau d'Alger, Hamise et au niveau de la Rouatte. Donc, le travail est en train de se faire. Les matériels, on va recevoir le matériel bientôt, bientôt, dans le courant du mois de décembre. Il sera installé avant la fin de l'année et nous aurons notre premier permis de conduire au début de l'année 2017. Au début de l'année, le premier trimestre, tel qu'annoncé déjà ? Premier trimestre 2017, par M. le ministre. Alors, aujourd'hui, par rapport à la carte d'identité biométrique, ce qui est relevé, c'est qu'on arrive à... Vous avez lancé une opération pour la commande par Internet. Est-ce qu'on peut considérer que jusqu'aujourd'hui, pratiquement, tous les Algériens ont acquis cette carte ou pas encore ? Pas totalement. Est-ce que ces deux centres de biométrie pour la fabrication de tous ces documents biométriques aujourd'hui, qui sont situés à Al-Hamise, au niveau de la capitale, l'autre à Al-Rouatte, suffisent pour répondre à tous ces flux ? Oui, pour le moment, c'est vrai que le flux est important. Nous avons un délai de 5 ans. C'est vrai que M. le ministre nous demande de réduire. Nous sommes en train de travailler pour réduire à 4 ans ou à 3 ans. Mais les délais qu'on a, les délais officiels que nous avons, c'est 5 ans. Ça veut dire de faire 6 millions de cartes par an. Et nous sommes aujourd'hui à 1,8 million de cartes qui ont été délivrées. Les cartes d'identité biométrique. Et nous allons commencer aussi, comme l'année dernière, ce que nous avons fait l'année dernière pour les candidats au bac. Cette année aussi, nous allons commencer, d'ailleurs, nous avons un concours d'éducation pour que les bacheliers et les candidats au bac auront tous la carte d'identité biométrique avant l'examen. Mais 1,8 million de cartes, quand même, c'est relativement peu par rapport à deux centres à travers tout le territoire national. Quand on sait que les Algériens ont l'âge de détenir la carte d'identité biométrique, ils sont pratiquement 30 millions. Au lieu de commencer la carte, c'est l'année 2017. On va terminer bientôt, on va terminer avec pratiquement 3 millions, 3 millions et demi de cartes pour l'année 2016. Et l'année 2017, on aura rattrapé, on aura aussi 6 à 7 millions de cartes. Et nous sommes quand même, bon, c'est pas tout le monde qui a le droit de cette carte. Donc nous avons 35 millions d'Algériens. Donc, la fin, dans 3, 4 ans, on aura terminé. Et j'assure que le jour où on terminera, madame, cette carte qui est beaucoup plus qu'une carte d'identité, qui est une carte aussi de service, qui va offrir beaucoup de services aux citoyens. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement qu'on pourrait aller vers la réalisation d'un autre centre de biométrie ? Ou alors les deux qui sont existants actuellement, celui de l'Ordre et celui d'Alger, sont suffisants pour couvrir tous les besoins à travers le territoire national ? Parce qu'il était question, à un moment donné, de réaliser un troisième. Pour le moment, il n'y a pas question de réaliser un troisième. Mais si le besoin se fait sentir, mais je pense qu'on n'a pas à faire. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 4, 5 ans, comme le passeport, la demande a été très importante. Et nous avons même pensé à créer d'autres. Aujourd'hui, avec ce qu'on a, on est vraiment à l'aise. On est vraiment à l'aise parce que le passeport, en une semaine, au maximum, en une semaine, il est donné. Alors que si on avait ramené d'autres matériels, ils seraient mis de côté, ils seraient jetés. Alors pour le même passeport, biométrique, c'est le même processus pratiquement. Vous en êtes à combien aujourd'hui dans la délivrance ? Les passeports, on est à 8,8 millions de passeports. Aussi bien les nationaux que ceux qui sont résidents à l'étranger, puisque maintenant, eux-mêmes peuvent retirer leurs documents au niveau des consulats biométriques. Parce qu'il y avait à un moment donné un problème pour eux. C'était la deuxième étape. Dans 2 millions pour la communauté algérienne étranger. Ça, de parmi les 8 millions, 800 millions, il y a 2 millions pour la communauté algérienne étranger. Alors, M. Henni, moi je voudrais revenir avec vous sur certaines difficultés. Certains, aujourd'hui, arrivent à retirer leurs documents par Internet ou faire la commande, comme c'est le cas actuellement pour la carte d'identité biométrique. On la commande par Internet pour peu qu'on ait son dossier déjà numérisé, c'est-à-dire qu'on ait fait les démarches avec son passeport. On le fait une seule fois dans sa vie, on n'a plus besoin de retourner à l'APC. Mais parfois, on vous demande, le document a disparu, veuillez vous présenter à nouveau. Est-ce que c'est normal ? Jamais. On ne demande jamais de revenir. Une fois qu'on a les informations, on a les enrôlé à quelqu'un, on ne lui demande jamais de revenir. On lui demande, quand la photo est mal prise, on lui demande de revenir refaire la photo. Et maintenant, nous avons mis un système qui est par Internet. Le citoyen peut télécharger sa photo. Il peut prendre une photo chez un photographe. Et le photographe, lui, il peut télécharger sa photo sans se déplacer. Ça, c'est au départ. Mais une fois qu'on lui a remis un document, ça veut dire un passeport en carte d'identité, ça veut dire que sa photo a été confirmée, ça veut dire qu'elle a été prise, et les informations sont confirmées. On ne lui demande plus d'informations. Mais quand ce type de situation se présente, comment vous pouvez le considérer ? Comme une erreur de la part de l'administration ? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas ce type de... Vous voulez dire que quand on fait un enrôlement et la photo, ça dépend au niveau de l'enrôlement, au niveau de la commune. Des fois, il y a... Ou bien au niveau du consulat, des fois, la photo est mal prise. La photo est mal prise, elle ne répond pas à la norme IKO. Donc, on est obligé de demander de reprendre la photo. Mais, encore une fois, celui qui peut la décharger, il peut la décharger. Mais c'est rare, madame. C'est moins d'un pour cent des cas. Maintenant, celui qui a eu déjà une fois un document, il n'a plus besoin, sauf si lui, il veut... Il y a beaucoup de gens qui disent, ma photo que j'ai dans le passeport ne me plaît pas, je voudrais la changer. Et à ce moment-là, oui, il doit se déplacer pour la dépasser au niveau de la commune pour reprendre une nouvelle photo. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Alors, monsieur Abdelzahani, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, notamment en ce qui concerne la fabrication. La fabrication, maintenant, pour le passeport biométrique, il est en cours. Vous avez même élargi le nombre de pages pour ceux qui voyagent énormément, qui souhaiteraient avoir 1,42, c'est-à-dire 48 pages. Donc, c'est possible au niveau des collectivités locales. Mais parfois, autant on essaye d'alléger, autant il y a certaines contraintes, notamment en ce qui concerne les démarches administratives. Par exemple, pour le passeport biométrique, vous prenez un rendez-vous. Mais parfois, vous passez toute une journée parce qu'ils ont donné 36 000 rendez-vous le même jour ? Oui, ça, c'était vrai il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, le problème est réglé. Depuis que nous avons mis l'enrôlement au niveau des communes, le problème ne se pose plus. Maintenant, on trouve des communes qui changent. Pour le passeport, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, oui, mais il y a certaines contraintes au niveau des collectivités locales qui ne semblent pas encore bien maîtriser toute cette nouvelle technologie. Est-ce que des inspections seront opérées de la part de vos services pour contrôler, pour vérifier, pour s'assurer que tout se fait dans des conditions normales ? Tout à fait. Premièrement, au niveau de chaque où il y a une inspection générale qui est coordonnée par l'inspection générale au niveau du ministère. Le ministère envoie des inspecteurs un peu partout. Il y a aussi nos ingénieurs qui se dépassent aussi au niveau du... Au niveau, en général, ils se dépassent beaucoup plus pour des formations pour expliquer que pour inspecter. Mais il y a des inspecteurs qui sont là, qui sont là pour inspecter, pour voir est-ce que les instructions de la centrale sont appliquées au niveau local. Et ça va venir. Déjà, c'est vrai que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui échappent. Il y a un planton à l'entrée qui lui fait sa loi. Mais il se rattrape. Pourquoi ? Parce que le citoyen, aujourd'hui, ne fait pas mâche arrière. Le citoyen, aujourd'hui, demande son droit. Et à ce moment-là, on est tout de suite informé qu'il y a un problème. Des fois, il y a même des problèmes. Nous avons aussi, au niveau de notre site web, nous avons le contact et les citoyens nous envoient des requêtes pour nous dénoncer ce type de comportement. Nous avons aussi une page web réservée à l'inspection générale. Donc, on peut contacter directement l'inspecteur général pour lui importer au niveau du site web. Et je profite pour dire aussi que notre site web, qui est nouveau, qui est dans lequel toutes les démarches administratives dont vous vous dites sont dans le site web. Et cette partie-là, dans peu de temps, va être mise sur mobile. Ça veut dire qu'on peut prendre une version mobile. Elle va être sur le téléphone mobile pour que le citoyen, à tout moment, s'il a envie de voir quelles sont les démarches à faire pour n'importe quel document, il peut le voir directement sur son téléphone. Mais est-ce que vous avez peut-être des moyens électroniques, aujourd'hui, de vérifier quels sont les APC qui accusent d'un léger retard par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus performants ? C'est-à-dire un terme bloat de bord qui vous permet de suivre aussi les collectivités locales par rapport au travail qu'elles sont en train de réaliser actuellement pour voir et relever quelles sont les anomalies qui sont opérées pour certaines où il y a des retards, où il y a des choses qui ne semblent pas répondre à ce que vous souhaitez aujourd'hui mettre en place, c'est-à-dire la rapidité dans le traitement de l'information ? Vous savez, madame, nous avons 1541 communes, et autant d'annexes. Autant d'annexes. Et tout ça, nous, au niveau central, oui, nous avons des informations qui remontent, qui remontent à travers le code, parce que nous avons le registre national d'état civil. Entièrement numérisé aujourd'hui ? On peut les voir, on peut savoir à tout moment qui accède. Donc, ça veut dire qu'il est en train de travailler. Mais, pour aller, pour vous dire, nous avons certains indicateurs qui nous disent qu'elles sont les communes, qu'elles sont les communes qui travaillent, les heures, les heures, parce qu'à partir du moment où il commence à accéder, on sait qu'il a commencé à travailler. À partir du moment où il arrête, on saura qu'il a arrêté de travailler, etc. Donc, nous avons des indicateurs, mais avec le tableau de bord que nous sommes en train de mettre en place, on pourra avoir plus d'informations, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des sites, nous allons automatiser tous les services au niveau de la commune, tout le travail au niveau de la commune, et la remontée d'informations au niveau de la willaya et au niveau de la centrale, on pourra savoir en détail, même les projets, les projets qui sont au niveau de la commune, on peut savoir, est-ce que le projet avance, à quel niveau il est, est-ce qu'il a été lancé, et toute l'information, on l'a au niveau central. Mais par rapport à certaines erreurs sur la transcription, par exemple, du nom, du nom du père, ou de la mère, ou certaines erreurs qui peuvent survenir sur les éléments ou les informations d'état civil, normalement, elles sont corrigées immédiatement dès que, par exemple, le préposé découvre, ou l'intéressé découvre cette erreur au niveau de... Il y a même un guichet qui s'appelle Mektep Tassir, moi je l'ai vu, mais parfois on vous renvoie à la justice, ce qui n'est pas normal, alors que ça devait être réparé et corrigé sur place. Vous savez, Madame, il y a deux types de correction. Vous savez, le registre d'état civil, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le corriger sans un jugement de la justice. Je ne parle pas de cet aspect-là, je parle d'une erreur faite sur place par le préposé. Mais quand il s'agit d'une erreur de saisie, elle est corrigée immédiatement. Ce n'est pas dans tous les cas, M. Henny. Quand c'est sur place, nous avons mis en place un système qui permet, dès que vous arrivez, s'il y a une erreur, si c'est de la même commune, elle est corrigée sur place. Si ce n'est pas la même commune, elle est envoyée à un serveur central au niveau du ministère. Ce serveur central, il le renvoie vers la commune concernée, pour la corriger, et on la corrige tout de suite. Et encore, maintenant, pour la justice, c'est du nouveau, j'ai appris... Le texte s'est passé hier au niveau du Parlement. Parce qu'avant, le citoyen dépose au niveau de la commune, et la commune, c'est elle qui se charge d'aller à la justice pour faire la modification. Nous avons mis un guichet au niveau de chaque commune. Mais maintenant, c'est bien, le citoyen peut faire sa demande directement au niveau de n'importe quel tribunal. Parce qu'avant, il fallait aller au tribunal de la commune des naissances. Maintenant, c'est bien, et ça va se faire directement à partir de... N'importe quel tribunal. C'est bien, donc c'est un allègement supplémentaire pour le citoyen. Et nous aussi, nous allons recevoir le jugement directement, et on pourra faire la modification au niveau du registre d'état civil. Alors parfois, il est arrivé aussi que des citoyens corrigent, par exemple, certaines erreurs au niveau du fichier d'état civil, au niveau de la commune de naissance, par rapport à une erreur de transcription ou des données sur la personne. Mais quand vous allez retirer, par exemple, le document d'état civil au niveau de la commune d'origine, vous trouvez que c'est la même erreur. Vous allez ailleurs, ça a été fait, ça a été saisi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ça ? Ça veut dire que la correction, non, 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 le contraire. Parce que la correction doit se faire au départ sur le fichier d'état civil de la commune de naissance, et puis envoyer la modification au niveau central. Donc des fois, là on va dire... Une mise à jour n'a pas été réalisée au niveau de la PC. Mais c'est une affaire, en général, de 24 à 48 heures, parce que tous les 24 heures, nous avons une mise à jour. Alors, des questions des auditeurs, elles sont très nombreuses. Une question, s'il vous plaît. Le code secret de la carte nationale biométrique sert à quoi, en définitif ? Il sert à être authentifié. C'est être authentifié, ça veut dire, demain, vous perdez votre carte, vous avez la carte. Si vous la carte, on la met dans la machine, il faut que vous tapez votre code secret pour que la carte soit activée pour avoir un service. Le code, il faut le garder, parce que c'est très important. Il va leur servir d'accéder à beaucoup de services plus tard. Alors, comment allez-vous assurer la sécurité des informations personnelles des citoyens, sachant que tous les matériels sont importés ? Encore une fois, je dis qu'il faut faire la différence entre la technologie et les données. La technologie, elle est internationale. Il n'y a pas un pays qui a toute la technologie qui lui appartient. La technologie, elle est internationale. Tous les pays utilisent des technologies de tous les pays. Mais l'information, la donnée, elle est à part. Nous, nous avons du matériel international, mais je peux vous assurer que toutes les données sont les données qui sont produites au niveau national, au niveau de nos services. Et ils sont protégés par nos services, par des ingénieurs, qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors, la carte d'immatriculation électronique, elle va servir à quoi ? Puisqu'elle est annoncée déjà également pour le premier trimestre de l'année 2017, l'année prochaine. Elle va servir à beaucoup de choses. Elle va servir premièrement à maîtriser le nombre de véhicules, maîtriser les véhicules qui rentrent et qui sortent. Deuxièmement, il faudrait, il y a aussi, on va réguler beaucoup de problèmes aujourd'hui de la carte d'immatriculation actuelle avec la date, avec l'année, l'année. Vous savez, madame, une étude a été faite qui dit que si on enlève l'année de l'année de la maturation, on gagne beaucoup de véhicules. Ça veut dire que beaucoup de gens changent de véhicules parce qu'il y a l'année de l'année. Il y a aussi l'année, là où il y a, à tout moment, on sait que c'est cette voie, c'est des voitures qui sont de quelle il y a. Donc ça, ça évite tout. Et deuxièmement, nous aurons une carte qui va suivre le véhicule depuis sa mise en vente jusqu'à ce qu'il soit détruit. Donc nous avons une carte, dans la puce, le nom de la personne sera dans la puce et elle ne sera pas sur la carte. Et ce sera à partir de mars 2017. Alors, les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas obligés de se présenter au niveau des APC pour leur passeport biométrique. Or que parfois, au niveau des APC, on exige la présence des enfants, même des bébés. Comment vous considérez cette situation ? Est-ce qu'on peut considérer qu'entre les décisions qui sont prises au niveau de la tutelle et leur application sur le terrain, il y a un fossé ? Non, c'est qu'on dit que les enfants qui ont moins de 12 ans, ils n'ont pas besoin d'être enrôlés, parce qu'ils n'ont pas d'empreinte. Mais la photo, elle est faux. Mais des fois, on demande la photo, on demande une photo de norme ICAVO. Des fois, les citoyens n'ont pas cette photo, donc ils ramènent leurs enfants pour qu'ils soient photographiés. Parce que nous, nous avons, au niveau de nos centres, nous avons des systèmes qui sont de norme ICAVO, qu'on peut, et nous avons des gens qui ont été formés pour. S'ils peuvent amener une photo numérique de norme ICAVO, il n'y a pas de problème. Mais en général, beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité, donc ils ramènent leurs enfants au niveau du centre, au niveau de la commune, pour qu'ils soient photographiés. Non, mais M. Hany, moi j'ai vu des parents, des préposés exiger la présence des enfants de moins de 12 ans et des bébés, et la présence du père, parce qu'ils considéraient que la mère n'avait pas autorité sur ses enfants. Et c'est arrivé. La mère, c'est vrai, elle a le droit sur ses enfants, mais parfois on exige la présence du père. Et je vous ai soulevé, pas plus tard qu'hier, ce problème, M. Hany. Je vous ai dit que le canone, la loi est claire, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, parce que le papa ou la maman, c'est son étude de l'enfant. Il n'y a pas obligation de présenter l'autorisation paternelle, ou que le père représente ses enfants, la mère a les mêmes droits sur ses enfants ? Oui, le canone de l'Hany, la loi est claire dans ce cas. La loi est claire, c'est-à-dire que la mère a les mêmes droits sur ses enfants. Mais dans certains APC, on exige la présence du père. Comment vous pouvez l'expliquer ? Est-ce que ça veut dire que ces gens, je vais vous répondre en arabe, ils ne respectent pas la loi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Normalement, le canone, voilà, maintenant, je n'ai pas de cas comme ça. À chaque fois qu'on appelle, on nous dit, oui, il n'y a pas de problème, les parents sont les bienvenus, qu'ils soient à la mère ou à l'autre. Mais quand on est confronté à ce type de difficulté, à qui s'adresser aujourd'hui pour dénoncer ? Je vous ai dit, madame, qu'il y a plusieurs crâneaux. Il y a plusieurs crâneaux. Il y a 11-0-0, vous avez 11-0-0 qui est un numéro vert, qui est ouvert à tous les citoyens. Il y a aussi le contact du site web du ministère. Il y a aussi la page du monsieur l'inspecteur général. Vous pouvez, là, tout le monde, ceux qui ont ce problème, ils peuvent dénoncer ce type de comportement. Alors, j'ai demandé un passeport à mes jumeaux de 10 ans. Quand j'ai récupéré les deux passeports, c'était la photo d'un des jumeaux sur les deux passeports, tout en sachant que ce sont de faux jumeaux. Quand j'ai réclamé, on m'a demandé de ramener mes enfants, donc leur faire rater l'école et moi le travail. Comment faire ? Est-ce qu'ils pouvaient rectifier sans que je sois présente, moi et mes enfants ? Je vous ai dit qu'il a la possibilité de télécharger directement la photo à partir de l'Internet. Maintenant, s'il n'a pas cette possibilité, il doit les ramener parce que, c'est moins qu'il y a eu une erreur au niveau de la commune. Mais ça arrive. Alors, on voudrait connaître la conduite à tenir pour le changement d'adresse pour des documents biométriques. Pour les documents biométriques, il va y avoir au niveau des communes des terminaux qui vont permettre de changer l'adresse. Et l'ancienne adresse restera et on va avoir la deuxième adresse. Et la carte peut avoir jusqu'à cinq adresses. Alors, autre question, pourquoi on exige à chaque fois un extrait de décès alors qu'on est décédé une fois ? C'est vrai que c'est demandé. La dernière, oui, si on le demande une fois, on ne le voit plus. D'ailleurs, normalement, l'État civil, tout document d'État civil, on ne le demande plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 18 secteurs qui sont interconnectés et tous les secteurs doivent normalement ne plus demander ce document et accéder directement à la base de données au registre national d'État civil pour vérifier l'information sans demander de document aux citoyens. Alors, en ce qui concerne le retrait de documents d'État civil, pourquoi ne pas donner la main aux administrations et entreprises pour récupérer les documents en question via un portail web sécurisé ? C'est ce que je viens de vous dire. Il existe. Alors, autre question des auditeurs. Si on utilise la CI bio pour les services à venir, paiement par carte, j'aimerais bien retourner sur le principe de sécurité. Comment pouvez-vous nous assurer la sécurité de notre argent et la sécurité des documents délivrés, des documents d'État civil ? La sécurité d'État civil, c'est une chose différente. Oui, oui, c'est en deux. Elle a enchaîné une en deux. Voilà. Pour ce qui est de la banque, c'est un système à part. Qui ne vous concerne pas, oui. Oui, mais concernant la carte d'État civil, il n'y a aucun problème. La carte d'identité, elle permet de faire sortir tout document d'État civil. Et aussi, il y aura un code qui va permettre de faire sortir tout document d'État civil, incha'Allah, en 2017, à partir de l'Internet. Alors, autre document, bien sûr. Est-ce qu'on va aller aussi vers, puisque nous allons vers des échéances électorales pour l'année prochaine, il y aura les législatives, il y aura les locales aussi, pratiquement aux environs du mois de novembre prochain, pour le renouvellement des assemblées élues au niveau local. Est-ce qu'on va avoir des cartes électroniques de vote d'électeurs ? Pour cette fois-ci, il y aura toujours des cartes de vote, normales. Mais, incha'Allah, plus tard, oui. Pour les autres échéances, incha'Allah, peut-être oui. Mais si on a mis en place... Peut-être que la carte d'identité va servir aussi, parce que la carte d'identité, on peut mettre devant un service qui est la carte de vote aussi. Il peut être la carte de vote aussi. Comme ça, on va bannir tous les cartons que nous avons dans la poche. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Et la personne à qui on a exigé la présence, parce que la maman ne représentait pas ses enfants, elle est ici présente dans le studio. Elle va vous en tenir, vous parler dans un moment. Et je considère que les réalisateurs sont en pleine forme. Ils devraient travailler 7 jours sur 7. Merci beaucoup. Merci. Merci.